Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour ma vieilleux pourquoi ? parce que j'ai réussi à faire ma vaisselle en fait je nettoyais, je laissais couler l'eau ici, je n'ai pas fait la vaisselle à l'intérieur de ce seau qui est sale mais j'ai laissé couler l'eau dans le seau c'est une bonne nouvelle d'avoir pu faire ma vaisselle de bon matin c'est une bonne nouvelle parce que la maison est là et qu'elle me rend heureuse il y a malheureusement un chien qui joue avec une bouteille et ça c'est moins marrant parce que ça fait du bruit, c'est chiant voilà, il y a la belle vue sur la montagne là-bas et sur la mer donc ça me rend heureuse bon, il n'y a plus de la musique il va commencer à faire chaud dans la chambre oui bon on en met le petit déj et pour le petit déj on va faire du pain grillé est ce que ça peut te dire ? avec des oeufs pour le remettre et maintenant c'est mort, je teste les oeufs tous les oeufs j'ai peur oui oui Leandro va nous montrer cette recette ? non, ce n'est pas une recette c'est parce que je laisse prendre plus c'est pour ça tu mets tout ce queige là ? non tout, mais deux feuilles je l'ai pas Sous-titrage ST' 501 Là je vois qu'il me manque une petite casserole, en vrai j'ai celle-ci mais elle est utilisée mais peut-être qu'il me faut une casserole d'eau Ou bien moi ce que je préfère c'est un truc pour faire chauffer l'eau, donc pour plus tard Tu veux un peu plus ? Je vais prendre un de plus Si c'est mon cas Et il y a une autre chose Alors le petit déj du pain avec du miel, tout ça tout ça. Est ce que la vie n'est pas magnifique Bon, j'ai tourné des vidéos, c'était cool, là dans la terrasse. J'ai récupéré ce tapis de yoga, ce vieux tapis de yoga que j'avais laissé chez Leandro et qui pue le moisit et je vais le frotter et le faire sécher pour avoir un tapis de yoga pour pouvoir faire du yoga. Me juge pas, je te jure je vais recommencer Bon, mon plan c'est d'aller à la plage, c'est l'endroit d'arriver avec un appellement de choc Açaï, bronzé Tu ne vas pas partager des fiches, il y en a beaucoup Tu ne vas pas partager des fiches C'est juste pour l'experimenter, c'est juste pour voir comment c'est Je vais prendre une cracadine de l'açaï On va manger dessus ? Qu' geographical Enchanté Enchanté C'est Prophecy Non, c'est pas Amour, tu dois te donner 3 raisons pour l'amour Pour l'amour ? Oui, pour rester ensemble toute la vie Pour moi ? Nous deux C'est difficile, tu dois te donner C'est pour ça que tu dois te donner maintenant, 1, 2, 3 3 raisons pour l'amour ? C'est parce que tu es un trou Un trou Un trou Qu'est ce que c'est ? Je suis chata ? Un trou 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 Je pense que seulement 2 sont en place C'est une 3e raison de nous rester ensemble pour l'amour toute la vie La 3e est que je te aime Je vais répondre Merci On a passé 3 heures à prendre le soleil Est-ce que je suis bronzée ? Moi je pense que j'ai bien bronzée Je suis trop contente Je vais aller boire une autre coco Au bord de l'eau Alors on va y aller Non mais regarde, ça c'est très aujourd'hui C'est très bon C'est très bon C'est très bon Une fois qu'on a monté la machine à limper On va mettre le four à l'aise Et là il va y avoir un espace C'est très bon Je suis capable de faire le passant de l'eau C'est très bon C'est très bon Très très bon Moi je suis sur le canapé, aujourd'hui j'ai décidé de rien faire Et voilà ce que c'est mon mec C'est trop un chouchou d'amour, je te jure C'est vraiment un chouchou d'amour T'as tout bien ? Tu t'es félicite ? Et le pire c'est que ça le rend vraiment heureux Magnifique de voir un mec à moitié à poil J'ai entré le métier et le fenêtre C'est vraiment un bon cadeau de l'amour C'est très sexy, amour Je veux que tu te laisses toujours mes fenêtres Regarde les nuages comme c'est bon C'est pas beau cette cuisine Elle ne prend pas forme la cuisine Il manque une petite plaque là La vaisselle, machin Bon c'est l'heure du goûter Leandro il a ça avec du fromage mais moi je ne peux pas Je vais rajouter des petites épices Pour faire du pain au miel Et alors là il me met des petits papiers Pour dire que c'est du 220V Parce qu'au Brésil on a des prises de 120V Et le 220V c'est pour les trucs genre Machinavé, frigo, tout ça Donc je ne peux pas mettre des appareils là Dans la prise de 220V Je ne peux pas les utiliser Avec Leandro on a pris une décision C'est pas encore fixe fixe mais je pense que ça va aller On a décidé que peut-être on ne mettrait pas de machine à V dans cette maison C'était en fait on réfléchissait On voulait mettre une machine Mais c'était parce qu'on se disait qu'on allait la louer machin machin Et je ne t'ai pas dit mais On est peut-être en train d'essayer qu'on ne va pas la louer finalement Et que ça va être que notre maison Donc Si c'est que notre maison à l'eau ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a plus beaucoup de linge à laver Parce qu'on a plus tous les draps, machines, etc Ça veut dire quoi ? Concrètement On va pas y vivre tous les jours On va pas avoir besoin de laver du linge Le linge on peut le laver chez nous Dans nos autres maisons respectives Dans sa maison à lui, dans ma maison à moi Et ça fait une grosse économie Parce que les machines à laver c'est très très cher Et ça nous fait plus de place dans la cuisine Donc on est en train de se dire Parce que ça là, je ne vais plus l'utiliser Ca me dégoûte en fait, j'ai acheté cette planche dans cette matière C'est dégueulasse Donc je vais l'utiliser pour récupérer le gras Qui pourrait tomber de ça pour pas abîmer ça Ca qui va être vernis bientôt Oui donc il n'y aura plus pas de machine à laver chez nous Sûrement On est en pleine réflexion mais Moi je suis quasiment sûre de moi Je veux pas de machine à laver Pour ce que je veux avoir à laver Et je vais le laver dans ma maison Oh la découverte Ca marche là Et ça marche là Franchement je fais des bons choix Sans faire exprès je fais des très bons choix Bon, on est le soir, je vais faire manger En vrai je vais faire exactement 100% la même chose qu'hier Parce que tu te souviens hier Il me restait plein de pâtes parce que j'en ai fait beaucoup trop Et je m'étais dit Ah bah je vais les refaire demain J'ai pas autant de légumes Donc ça va être un peu un plat plus simple Mais ça va le faire Et en fait je les ai mis à l'intérieur là Parce que j'ai pas de frigo Et je m'étais dit bon Si je mets là, ça va le faire On va voir Ça a l'air somme toute très bon C'est pas chaud Donc je pense que c'est tout ok C'est un vrai plaisir de recuisiner dans ma vie Mais vraiment je t'avais dit que j'avais besoin de cuisiner Que ça faisait longtemps que je ne cuisinais plus Parce que dans la maison Avec Sandra, c'est plutôt la cuisine de Sandra Il y a toujours des meufs dans la cuisine de tous les côtés Donc c'est très difficile pour moi de cuisiner J'aime pas trop J'aime bien avoir un peu le contrôle Je crois que tu l'as remarqué que je suis une contrôlante De mon foyer Et si j'ai pas le contrôle j'ai du mal Donc je la cuisine, j'ai laissé les armes J'ai laissé la cuisine à Sandra Et donc je cuisine plus depuis un moment Et là ça me fait trop du bien de recuisiner, je suis trop heureuse Vraiment Et Leandro là bas Qu'est ce que tu fais ? C'est très bien Leandro est en train de monter mes vidéos brésiliennes Et moi je vais faire manger Et alors peut-être tu te poses la question Peut-être pas mais je te le dis quand même Tu as fait une chanson ça ? Dans cette maison là je me suis posé la question si j'allais remettre en place mes trucs zéro déchet Parce que vu que c'est pas une maison d'hôtes, tu vois je peux me permettre Dans la maison d'hôtes c'est un peu complexe Et en fait le problème de Le problème de la favela c'est qu'il n'y a pas de système de recyclage Donc si je fais un système de recyclage Là ça ne marche pas, il n'y a rien C'est que des poubelles communes Donc oui je pense que je vais remettre en place du zéro déchet Par exemple là Leandro il vient de prendre un sopalin Il a acheté du sopalin pour laver les vitres Sans me dire Il est trop chouchou et vous la lavez les vitres Moi ça fait des années et des années que je n'utilise pas de sopalin Mais les petits recyclages que je peux faire au quotidien Moi même Je serais très heureuse de recommencer Je suis très contente Puis le jour où j'en ai ma propre maison Là par contre dans ma maison à moi Je reviendrai dans tous mes basiques du zéro déchet Ça ce sera génial D'ailleurs Sandra elle a une vision qui est un peu différente de la mienne Et on a eu des longues conversations sur le sujet On avait eu une très longue conversation que je n'ai jamais mis Et que j'avais fait traduire Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais mis en ligne Il faudrait vraiment que je le fasse Et en fait cette discussion c'était justement à propos du déchet Elle parle du principe que si un déchet est recyclé Ce n'est pas de voir qu'il existe Et moi je parle du principe qu'un déchet ne doit pas exister à la base Et donc on n'est pas d'accord Elle et moi Même si je crois que maman elle va un peu dans mon sens Et du coup voilà Du coup quand je verrai ma maison Ben ça ce sera un truc qui sera plus facile à dire C'est parti 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 C'est parti